Alors bonjour à tous les internautes, bonjour Bachar, bonjour Marc. Nous voici de nouveau réunis pour cet deuxième épisode de la série sur l'ouverture de Laurent Houtan, consacrée à l'ouverture Laurent Houtan, une ouverture assez originale, et également une série en mémoire de l'immense champion qui était Gilles Mirades. Oui, alors c'est vrai que c'est une ouverture qu'il a jouée, et on a souhaité vous présenter bien sûr le joueur, pour lui rendre hommage, Gilles était un grand joueur, mais aussi ce qui faisait un petit peu sa spécificité, puisqu'il était le joueur français qui a remis cette ouverture en exergue, et avec succès. Voilà, alors si vous voulez entendre l'historique de cette ouverture, ou découvrir le joueur que vous avez présenté, qui était Gilles Mirades, vous pouvez bien sûr aller voir la vidéo numéro 1 de cette série. Là on va rentrer tout de suite dans le vif de ce sujet. Gilles Mirades affronte qui dans cette partie ? Alors il affronte un ancien champion de France, Eric Prié, qui a gagné le championnat de France à Toulouse en 1995, qui est un joueur talentueux, qui est aussi un joueur avec de grandes connaissances théoriques, et qui a aussi des ouvertures particulières, qu'il avait mis en place, et là on va le voir, essayer de lutter face à Gilles, et je signale qu'Eric Prié a été aussi directeur technique national de la fédération, donc il s'était aussi engagé pour le développement des échecs. Donc deux joueurs de caractère. Tout à fait. B4, d'ailleurs E5, on l'avait vu dans la première vidéo, c'est la réponse la plus usuelle. Tout à fait. Donc le fou est libéré, attaque B4, fou B2, contre-attaque sur le pion central, et là, Dame E7. Un coup surprenant, dans la première vidéo, c'est pas ce que nous avions vu, on avait vu la réponse, la première réponse dans cette position, c'est-à-dire fou prend B4 suivi de fou prend E5, le troc du pion d'aile contre le pion du centre, là, non, pas du tout, c'est Dame E7 qui est jouée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce coup ? Alors, c'est surprenant comme coup, mais c'est jouable. Alors, ça démontre une autre conception, c'est-à-dire qu'Eric Prié ne veut pas donner son pion central, il va jouer aussi d'une autre manière, il met sa Dame en E7 pour développer ses pièces, et il attend aussi la réponse des Blancs. Que vont-ils faire ? Oui, par rapport à l'obstruction du fou G7, il faut comprendre qu'il pourra se développer par G6 et Fougette, 7 ce fou. Et c'est vrai que si on ne veut pas donner ce pion central, qu'est-ce qu'on fait ? Si on l'avance, ça ouvre en grand la diagonale, et puis si on le protège, on avait vu que Sky et C6 échouaient sur la poussée B5, on n'a pas, bien sûr, pas envie de jouer F6, et puis si on joue D6, c'est un peu une concession d'un centre retenu, de l'obstruction du fou en F8, il n'est pas si évident, finalement, de défendre le pion de 5. Et qu'est-ce qu'il nous reste comme coup ? Alors, il nous reste Dame E7 ou Dame F6. Dame F6, oui, il ne serait pas très agréable, parce qu'il y aurait cavalier F3, probablement. Déjà, la Dame sera une meilleure de fou, la Dame prendrait la case du cavalier, nous avons également, je n'avais pas signalé fou D6, mais ça ne va pas, ça bloque le pion D7, on connaît toutes ces difficultés de coup d'ouverture un peu maladroits. Et donc, Dame E7 semble maladroit également, mais ne l'est pas vraiment. On attaque le pion B4, après tout, et on pourra jouer G6 et fou G7 dans la suite de la part. Oui, c'est clairement l'option qui est retenue. Et aussi, il ne faut jamais oublier que dans toutes les ouvertures, les grands maîtres essayent de trouver des parades psychologiques pour ne pas laisser l'adversaire sur son terrain. Donc, on sait qu'il joue le rang outant, et probablement, Éric Prier a préparé ça, et il est arrivé, parce que c'est quelqu'un qui travaille consciencieusement les échecs, il a certainement travaillé ça, il est arrivé avec cette idée-là. Voilà, et puis au moins, ça a aussi peut-être l'intérêt que Gilles Miralès connaîtra peut-être moins cette variante que les autres. Oui, alors, Gilles Miralès joue A3, maintenant. Oui. Et bon, A3, il défend son pion B4, qui n'était pas vraiment attaqué, parce qu'il y avait le pion E5, mais ça lui permet, il demande à Éric Prier d'abattre les cartes. Qu'est-ce qu'il va jouer ? Comment il va continuer ? Eh bien, il va continuer par F5. Donc, il implique le pion F au combat, il prend de l'espace à l'aile roi. Et à la réponse du pion F, le pion C. Tout à fait. Toujours, cette occupation du centre, qui se fait de manière indirecte. Ce contrôle. Oui, pardon, le contrôle du centre, qui se fait de manière indirecte avec C4, et qui permet encore de maintenir des options, et de pouvoir, y compris, sortir le cavalier en C3 plus tard. Oui, parce que les joueurs moins expérimentés ont tendance souvent à jouer le cavalier C3 et de laisser le pion C2 derrière. Mais dans beaucoup d'ouvertures, on va mobiliser le pion C, et seulement après on jouera cavalier C3. Alors bien sûr, l'adresse du roi sera plutôt le petit roc que le grand roc, évidemment, mais de toute façon, comme on joue B4 au premier coup, il est hors des questions de faire un roc. Donc, c'est assez courant d'associer le pion C au combat. Les noirs jouent cavalier F6, un coup naturel. Et là, G3, on est un peu dans un esprit d'une anglaise. Oui, c'est une ouverture de double fianchetto, puisqu'on a déjà le fou qui est en B2, on va avoir le fou en G2, et c'est des sortes d'indiennes, c'est des ouvertures un peu modernes des années 1920, des années 1930 qu'on a ici. Et ça démarre par B4, et puis soudain, ça se transforme en une ouverture de fianchetto qui va être une ouverture de manœuvre. Ça va être une partie de manœuvre entre les blancs et les noirs. Éric Prier ayant tout de suite montré qu'il cherchait le combat, parce qu'il a voulu défendre son pion E5, il a joué F5, donc il montre qu'il n'est pas passif. Alors, on parlait de double fianchetto, ça va être un triple fianchetto, puisque G6 est joué. Alors, oui, c'est un double fianchetto pour les blancs, mais les noirs doivent aussi se développer. Ils font fou G7, et on est dans des configurations d'indiennes, de hollandaises, puisqu'il y a F5 qui a été joué. Donc, on arrive dans différentes positions qui sont archi connues, habituellement. Et donc là, les blancs ont plein de possibilités, et les noirs ont réussi à avoir un petit peu de contre-jue. Et on va voir comment Gilles va essayer de... Avec les fous comme ça, c'est la guerre des étoiles. Tout à fait. Donc, cavalier C3, on se développe, toujours autour du contrôle de la case D5, qui est d'ailleurs triplement contrôlée. On voit bien que ses coups de flanc permettent de très très bien contrôler le centre. A5 est joué, bon, on questionne le pion B4. Alors, A5 c'est joué, c'est pour essayer déjà de libérer une case. Alors là, la menace, bien sûr, c'est de prendre le pion B4. Et il n'est pas question puisque la dame prendrait ensuite, puis on prend, puis on prend, il y aurait tour A1 et la dame prend B4. Mais le pion A5, ce n'est pas bon de le prendre parce que, bon, quelque part, on perd le contrôle de toutes les cases très vite. Par contre, il y a le coup B5 qui habituellement est joué, qui empêche tout de suite le développement. Mais ça donne au noir le contrôle des cases noires, de la case C5, qui peut être importante ultérieurement. C'est-à-dire par un cavalier. Un cavalier avec un D6, cavalier D7, cavalier C5. Voilà, c'est le type de position un peu d'anglaise qui se joue là. Donc D6 a été joué, d'ailleurs, cavalier F3. Là, nous avons des petits rocs respectifs. Puis le cavalier D7. Tout à fait. On a un dame C2, mise en liaison des tours. Tour A7. Alors là, c'est clairement pour se retirer de vis-à-vis avec le fou. Tout à fait. A4. B6. On peut être joué fou B7. Et là, cavalier D5. Alors, parlons un peu de ce coup. Alors, cavalier D5, Gilles essaye de fixer un petit peu les noirs. et puis, il est dans une logique où il va vouloir pousser maintenant très rapidement son pion peut-être D4 après. Et si jamais les noirs prennent D5, eh bien, il y aura une prise et le pion C7 va être fixé. La case E6 est prise. Donc, c'est un combat. C'est un vrai, vrai combat qui est mené. Oui, parce que cavalier D5, il est difficilement tolérable, ce cavalier. Il a une influence trop importante, pression sur le pion RSC7, attaque de la dame, contrôle beaucoup de cases. Il est difficilement tolérable. Donc, il va falloir l'échanger. Mais l'échange, ce n'est pas qu'un échange de pièces. C'est une modification structurelle, une modification profonde de la position puisque le pion C reprend. Ouverture de la colonne C avec en ligne de mire le pion RSC7. Mais le pion D5 va contrôler également les cases E6 et C6. Alors, on pourrait se dire oui, mais le jeu sur la colonne C va être muré par l'arrivée du cavalier en C5. Cavalier en C5 qui pourra en plus être un peu pénible avec la pression sur le pion A4. Alors, cavalier C5 immédiatement ne serait pas extraordinaire parce qu'il y a probablement D4. Oui, la pousse est D4. Voilà, il y a D4 et après D4, eh bien, c'est... Oui, ça peut s'échanger et si le cavalier finit par reprendre en D4, il aura accès à la case C6. Absolument, absolument. Avec des... C'est une case de fourchette. Dame et tour. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'était ça l'idée. C'est de pouvoir jouer D4 après. Immédiatement. En plus, comme, je dirais, Eric Prié a joué tour A7, cette tour, elle est hors-jeu pour le moment. Elle serait en A8. On pourrait développer le fou, la ramener vers le centre. Mais là, il va falloir faire quelques coups pour la ramener. Donc, l'opportunité d'avoir joué cavalier D5 dans ce sens-là, c'est de dire, grosso modo, la tour est en A7. Moi, je peux me permettre ça. Donc, cavalier F6 vient questionner le pion E4 et on va jouer D3. On ne défend pas ce pion. Alors, pourquoi on ne défend pas ce pion ? Alors, sur cavalier, par exemple, prend D5, il y aurait cavalier prend E5. Alors, cavalier prend E5 avec l'idée de découvrir le fou qui attaquerait le cavalier noir. La dame ne peut pas prendre en raison du fou. Et donc, si le pion ou le fou prend, on prend le cavalier sur échec après. Tout à fait. Très bien. Donc, en réalité, prendre le pion D5, c'est un piège. Ça prépare une attaque à la découverte sur la grande diagonale blanche. Donc, les noirs jouent F7. Peut-être qu'ils chercheront à prendre ce pion mais en étant mieux préparés. Mais c'est trop tard. Maintenant, on le défend. On consolide. Cavalier H5, certainement, pour appuyer la poussée F4 ou il y a une autre idée ? Cavalier H5, bon, d'abord, ça permet de peut-être jouer F4. Ça permet aussi de petit à petit ramener la tour en A8, de jouer quelque chose avec tour F7, tour A8, tour F8 et puis essayer d'attaquer. Mais, en fait, les noirs n'ont pas beaucoup de coups. Ce n'est pas facile. Et puis, il y a le pion C7 qui est fixé à jamais et qui est une faiblesse. Et qui va être pointé encore. Tour C1. On joue sur la colonne, on appuie là où ça fait mal. Tour F7 et tour... Ah non ! J'allais dire tour F1. Mais c'est tour CE1. Ah ! Pourquoi ? Pourquoi cette tour-là ? On aurait plutôt tendance... Déjà, pourquoi mettre la tour sur la colonne A ? Et pourquoi cette tour-là, précisément ? Eh bien, cette tour-là, parce qu'à présent, il y a la possibilité de pouvoir rejouer au moment opportun un D4 à nouveau. C'est-à-dire que si on arrive à jouer... Comme la dame est en E7, la tour est en F7, maintenant, il y aurait la possibilité de jouer un D4 à un moment et puis de mettre cette tour en jeu. Et d'avoir un vis-à-vis tour-dame, c'est ça ? Oui, Gilles a joué tour C1 en attaquant et puis après tour F7. Eh bien, s'il était venu en E1 tout de suite, eh bien, il donnait peut-être d'autres possibilités au noir. Là, c'est pas simple parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Tout ça est très finement joué. Maintenant que la tour est en F7, si la dame ne contrôle plus la case G5, le cavalier pourra y aller... Avec un temps. Avec un temps. Et ensuite, aller en E6. Donc, c'est très, très finement joué. D'accord. Prise en E4. Alors là, prise. Prise en E4. Et fou H6. Alors le fou, bien sûr, c'était un peu le parent pauvre de la position puisque là, on voit que toute l'instruction de pied est fixée sur le case noir. Les deux fous sont parents pauvres. C'est-à-dire que le fou... Mais le fou, il peut revenir en C8 quand même et avoir une diagonale, une certaine activité. Oui, mais il n'aura pas vraiment puisqu'il y a toujours H3. Donc, en fait, les fous blancs ont des perspectives. Les fous des pièces blanches de Gilles ont des perspectives. Les fous d'Éric Prier, plus compliqués. Donc, il joue fou H6. Il essaye d'obtenir peut-être du contre-jeu et peut-être qu'il veut aussi... Et contrôler la KG5. C'est possible. Si la dame veut bouger, il faut contrôler la KG5. Donc, cavalier D2. Oui. Alors, pourquoi cavalier D2 ? Qu'est-ce qu'on veut faire derrière ? Cavalier D2, la logique est simple à présent. C'est-à-dire, après, cavalier D2, qui a les possibilités à présent ? En fait, si on regarde vraiment cette position, les pions A5, B6, C7, D6, E5, ils sont fixés. Ils sont C5 pions contre 4. Il y a la faiblesse toujours en C7 qui existe. Quelle est la seule possibilité pour ouvrir la position ? C'est à un moment donné de pouvoir jouer F4. Le levier. Et ce qu'on disait tout à l'heure, faire vraiment jouer les deux fous. Donc, on se prépare tranquillement. Cavalier D2, il peut y avoir un cavalier C4, une dame C3, et puis un F4. Et ce n'est pas facile de trouver du contre-jeu. D'accord. Donc, pour traduire un petit peu ce qui se passe. Les Noirs n'ont plus de levier dans la position. Puisque, évidemment, les leviers, c'est la capacité des pions à combattre contre d'autres pions et ouvrir la position. Les Noirs ne vont jamais jouer C6 puisqu'ils perdront le pion, évidemment. Et les Noirs n'ont pas vraiment d'autres leviers. La poussée du pion H jusqu'en H4 n'apporte rien. Et elle est même dommageable. Le seul levier que les deux camps puissent avoir, réellement, c'est la poussée F4. Et c'est les Blancs qui l'ont. Alors, évidemment, le levier F4, il est contrôlé par 4 pièces. Donc, c'est très difficile quand même de le faire. Mais après tout, il y a le pion G3, déjà. Il y a la tour. Peut-être, on pourrait réaiguiller d'autres pièces également pour appuyer la poussée. Et puis, comme vous l'avez dit, une fois qu'on réorganise des pièces, si on a la dame en C3, F4 devient possible puisque la prise permettrait d'aller mater en H8. Bon, peut-être que le fou reviendra en G7. Mais si le fou revient en G7, il contrôle moins le levier F4. On va voir comment ça va prendre forme. Fou C8 a été joué. Cavalier C4. Alors, cavalier C4, avec une menace, cavalier prend B6, déjà. Ah, cavalier prend B6. C'est pour ça qu'il vient en C4, d'ailleurs. Sur pion prend, dame prend C8. Et on gagne un pion. D'accord. Et là, c'est fini. Fou G4. D'accord. F3, on repousse le fou. F3, d'accord. Absolument. Fou D7. Et maintenant, dame C3. Dame C3 prépare F4 puisque le pion E5 sera cloué sous menace de mate en H8. Cavalier G7. Mais du coup, le cavalier ne contrôle plus F4. Alors, cavalier G7 est probablement une erreur. Alors, je pense que les blancs sont très très bien puisque F4 va arriver. On pourrait se poser la question pourquoi est-ce que Fou G7 n'a pas été joué pour essayer d'éviter F4. Voilà. Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Voilà. Dans l'immédiat, c'était peut-être le moindre mal. Et je dirais que c'est l'erreur fatale. Mais bon, les blancs n'ont aucun risque. Ils sont mieux. Ils ne peuvent qu'intensifier la pression sur les... Voilà. Il y a tellement de possibilités pour pouvoir jouer... Est-ce qu'on ne pourrait pas réaiguiller la dame en D2, par exemple, pour appuyer F4 ? Bien sûr. Bien sûr. Non, non. Mais c'est clair que ça va se faire. C'est-à-dire, si Fou G7, il y a dame D2. Puis F4 va arriver de toute façon. De toute façon. C'est clair. Et il y aura... C'est-à-dire, le contrôle de ces 5 pions qui sont fixes, voilà, contre les 4 pions, permet cette souplesse pour pouvoir jouer F4 à un moment donné. Et donc, Gilles, Miralès, les blancs, ont toute l'attitude pour le faire. En fait, ils ont une structure évolutive alors que les noirs ne l'ont plus. C'est figé. Ils ont une structure figée. Donc, cavalier G7 a été joué. Voilà. L'évolution passe par F4. Il convient de la préparer. Et donc là, maintenant, on peut l'effectuer. Alors là, maintenant, bien sûr, F4. Et là, on comprend maintenant pourquoi Gilles Miralès a joué tour CE1 tout à l'heure et non pas tour F1 qu'il aurait pu jouer. Parce que les deux tours, dans la perspective de cette poussée, sont idéalement placées maintenant. Et il faut la tour F1 pour appuyer F1. Tout à fait. Voilà. Alors, à noter que les noirs contrôlent encore 3 fois. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre 3 fois. Non. Mais on va jouer sur autre chose. Ils peuvent. Ils peuvent. Mais c'est là qu'intervient le côté tactique. C'est-à-dire les pièces blanches sont idéalement placées. Les pièces noires sont passives. Et puis, il y a des menaces qui arrivent qui font que cette faiblesse du placement des pièces, cette tour qui est en A7, les pièces noires qui ne sont pas très bien placées, Gilles en profite pour jouer le coup F4 qui est un coup gagnant. Voilà. Ici, on va essayer de comprendre pourquoi c'est un coup gagnant alors qu'on a l'impression qu'on perd un pion. C'est-à-dire qu'après la prise en F4, mais on ne va pas le révéler tout de suite. On va laisser une chance aux interneaux de trouver la suite. Mettez la vidéo sur pause et nous allons voir si vous allez trouver le coup du grand maître. A tout de suite. Alors, avez-vous trouvé le coup du grand maître ? Quel est ce coup ? Eh bien, le coup, c'est de continuer cette pression qui est absolument incroyable. C'est E5. E5. Puisque c'est ce que nous disions tout à l'heure. Là, on voit la puissance des fous en G2 et en B2. La puissance des vis-à-vis de tour d'âme également. Tout à fait. Et là, la position noire explose, tout simplement. Oui, il va y avoir des menaces de pousser. On peut avoir aussi cherché les prises. C'est difficile de tout contrôler. Les noirs ont pris en G3. Les blancs ont pris en F7. Dame prend. Et là, attention, parce que si on cherche à jouer E6, la dame peut utiliser la case F2. Donc, on va prendre G3 d'abord. Un fou F5 qui a été joué. Prise en D6. On voit l'intérêt du cadier en C4 qui va soutenir et qui va presser B6 également. Prise. Cavalier prend des 6. Ça saute. Ça saute. Et ça va bientôt se terminer parce que les noirs jouent Dame C7. On peut les comprendre. La dame est attaquée, bien sûr. Joue Dame C7 avec proposition d'échange des dames. Mais là, le coup gagnant. Le coup gagnant, on ne va pas vous le révéler, bien sûr. Trouvez-le. Le coup qui a mis fin au spectacle. Le coup qui a provoqué l'abandon d'Éric Prier. Mettez la vidéo sur pause. A tout de suite. Alors, M. Coitli. C'est un très très joli coup qui illustre les faiblesses de la position noire. Le roi n'est pas très bien placé. Il n'a pas beaucoup de cases de fuite. Il est défendu en principe par le cavalier pour le moment. Et c'est le coup tour E8 échec au roi et qui met fin à la partie puisqu'en fait, c'est tout simplement matant deux coups en mettant la tour en E8 échec au roi sur cavalier prend tour dame H8 échec et mate. Alors, regardons encore ce coup tour E8 échec. Le roi n'a pas de case. Contraint les noirs à prendre la tour. Mais du coup, la diagonale est libérée. La batterie d'attaque fout dame sur la grande diagonale noire est libérée. Et on peut aller mater en H8. Donc, tour E8, c'est un mate imparable. C'est un mate imparable. C'est un mate imparable. Donc, une sublime partie bien menée par Gilles Miralès avec quelques imprécisions de la part des noirs. Au début, ce n'était pas très, très clair. Mais il y a une compréhension de la position qui est très fine. Et on voit que ce double fianchetto pour les blancs dans cette partie... Il est là, d'ailleurs, le double fianchetto. On le voit encore. Il est encore en place. Et oui. Et on voit que les deux fous sont d'une puissance absolue sur cette fin de partie. Alors, pour moi, au débriefing de cette partie, parce que les parties, on veut garder une certaine spontanéité dans le dialogue, dans les analyses, et on ne les prépare pas ensemble avec Bachar. Non, on en discute. On les discute ensemble. Alors, je propose des parties. Bachar accepte ou non, valide ou non. Il accepte tout le temps, en réalité, pratiquement. Et donc, après, on analyse en direct, en live, avec vous. Mais on n'a pas préparé ce qu'on allait dire. Donc, c'est pour avoir cette spontanéité. Et c'est vrai que, maintenant, à l'issue de cette analyse, j'ai une image. Pour moi, l'image de la partie, c'est celle-là. C'est toute la construction qu'on a eue avec le levier F4, c'est-à-dire la mise en place du seul levier, de la seule évolution possible dans la structure de pion. Les noirs n'en avaient pas, les blancs en avaient un. Et de la contre-poussée après en e5 avec le nouveau levier e5. Et d'un seul coup, la position soubre au profit de la paire de fous, mais également des tours bien placées, prend à défaut le placement des pièces noires un peu maladroits et du manque d'espace, d'ailleurs, parce que les pièces noires sont pratiquement toutes sur la 7e rangée. On voit bien qu'ils jouent avec un espace inférieur. Donc, j'ai beaucoup aimé cet enchaînement f4 puis e5. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à commenter cette vidéo. vous avez vu la première. Voilà si la deuxième contre Éric Pryer. Donc, deux champions de France qui ont affronté Gilles Merales. Eh bien, on va peut-être en avoir un troisième dans la suite. J'espère bien. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada